Bonjour, je suis Nathalie Sikowski, je suis ingénieure agronome et oenologue de formation. A l'issue de mes études, j'ai été embarquée dans des missions de recherche et développement pendant quelques années dans le domaine des produits oenologiques et donc c'est tout naturellement. Il y a un petit peu plus de 13 ans, j'ai rejoint l'équipe oenologie de l'Allemagne. Au sein de l'équipe R&D de la division oenologie, je suis responsable recherche et développement pour les activités qui sont liées au développement des familles dérivées de levure spécifique et dérivées de kittin pour des applications visant l'amélioration de la qualité des vins et aussi leur stabilité. Alors stabilité à trois niveaux, stabilité oxydative, stabilité colloïdale et stabilité microbiologique des vins. Pour ce faire, dans mon quotidien, je suis à l'interface tant en interne qu'en externe. En interne, avant tout, les collègues de l'équipe R&D, l'Allemagne oenologie, également les équipes corporatives, des équipes qui sont dédiées à l'optimisation des procédés de production, également des gens qui sont impliqués en production dans les usines. Ça, c'est vraiment étroitement lié au développement de nos dérivées de levure après l'implémentation au niveau industriel. Et puis, donc, des collaborateurs aussi en externe qui peuvent être des partenaires industriels, mais aussi et surtout des partenaires académiques avec qui on initie des projets de recherche que j'ai la mission de coordonner avec mon équipe. Et également, mon rôle aussi d'identification des valorisations possibles des résultats de ces travaux. Tout ça, on l'espère, permet de générer de la connaissance en fait. Et au cours des 13 dernières années, on va dire, en tout cas, c'est une bonne expérience. Avec l'équipe, ça nous a permis de mieux connaître nos dérivées de levure, mieux comprendre leur composition, les propriétés biochimiques, physicochimiques et comment ils interagissent avec les matrices vains. On a trois axes majeurs, en fait, qui doivent répandre à des attentes de la filière, en fait. Il y a un premier défi qui est celui au niveau économique, en fait, de la diminution de la consommation de vins. Et donc, la nécessaire adaptation des producteurs de vins, le remodelage, en fait, de la production de vins. Moins de quantité, plus de qualité. Et donc, en ce sens, je pense qu'avec nos solutions biotechnologiques et pour ce qui nous concerne, dans l'équipe dérivée de levure spécifique, la levure a beaucoup de ressorts, en fait. Même une fois inactivée, fractionnée, c'est un patrimoine, en fait, qui peut aider à fournir des alternatives à des intrants homologiques qui aident les vinificateurs à protéger le potentiel des raisins. Et également améliorer la stabilité des arômes, de la couleur des vins, de la qualité sensorielle, etc. Le deuxième, effectivement, c'est les changements climatiques et en quoi ça impacte la composition des mous, des vins. Et donc, avec des pH plus élevés, des taux d'alcool également plus élevés, des niveaux de maturité phénolique plus compliqués, plus complexes. Et en ce sens, c'est vrai qu'au cours des dernières années, on a développé pas mal de projets pour caractériser nos dérivés de levure, identifier les fractions actives dans nos dérivés de levure, celles qui peuvent interagir, par exemple, avec les tannins, avec les composés phénoliques aussi, qui impactent la perception en bouche des tannins, mais aussi la couleur. Et donc, on a pu développer des solutions, des aides, en fait, pour les vinificateurs, pour aider à apparaître à ces déséquilibres causés par les changements matriciels de qualité du vin. Et effectivement, les consommateurs de vin se tournent vers des vins avec plus de naturalité. Et donc, effectivement, par nos solutions biotechnologiques, on espère pouvoir apporter des alternatives partielles ou totales, en fait, à des intrants chimiques ou de sources animales, donc des intrants biosourcés, naturels, de manière à aider à l'élaboration des vins. À titre personnel, et je pense que ça rejaillit aussi dans le contexte professionnel, dans mes interactions avec les gens de manière générale, que ce soit des amis, la famille, les collègues, je dirais que la première valeur qui, pour moi, est importante, c'est le respect, en fait. Et ça, ça passe par l'écoute et la transparence. Et pour moi, c'est la clé, après, de la confiance et ça, ça donne des ailes, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment très important. La deuxième chose, c'est d'avoir une attitude positive, toujours, par rapport aux défis auxquels on doit faire face. Et ça, je pense qu'en plus, dans le métier, dans l'activité de recherche et développement, effectivement, on ne trouve pas toujours ce qu'on s'attend à trouver. On a des surprises, il y a des difficultés, il y a des verrous à lever. Et donc, il faut rester confiant, se donner les moyens d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et pour moi, ça, ça ne peut passer que par une dynamique collective, en fait. C'est là où vient aussi l'esprit d'équipe, ça va se mêler à ça. Et enfin, je pense que l'envie, la passion, en fait, pour ce qu'on fait au quotidien est quelque chose qui est clé. C'est ça qui nourrit, en fait, notre envie d'apprendre, de découvrir, d'échanger, de partager. Donc, je dirais, la passion. Alors, je dirais, la première, c'est que l'Allemand, pour moi, est un environnement de travail qui est privilégié et sécurisant. C'est une entreprise familiale qui a des valeurs avec lesquelles je me sens assez alignée, on va dire. C'est aussi une entreprise qui est à l'échelle humaine et pour autant avec une portée internationale. Donc, ça amène dans le quotidien beaucoup d'échanges multiculturels avec des collègues qui sont en France, mais aussi à l'étranger. Et ça, c'est très enrichissant. La deuxième raison, je dirais, c'est le fait que la recherche et le développement, l'innovation, est un axe vraiment porteur, un pilier stratégique, en fait, pour le développement et le succès de l'Allemand. Et donc, à la place à laquelle je suis, recherche et développement, c'est très valorisant. Et surtout, on nous accorde de la confiance dans le quotidien, de l'autonomie dans la gestion des projets avec les équipes. Et enfin, je dirais, la troisième raison, et probablement la plus prégnante qu'on fait au quotidien, c'est les personnes, les personnes de l'équipe notamment. Et je dirais des équipes à tous niveaux, en fait, au sein de la division d'anologie, mais aussi dans les autres BU. Et puis, le top-down aussi des dirigeants, tous les maillons, en fait, de la chaîne, en fait, des personnes avec lesquelles on est amené à travailler. Donc ça, c'est très stimulant, à la fois intellectuellement et humainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada